Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être côtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimer. Merci. Un bus d'une compagnie nigérienne de transport a été attaqué ce mercredi 16 mars 2022 par un groupe de djihadistes lourdement armé sur l'axe d'Ori-Terra. Au moins 19 passagers, dont le chauffeur du bus qui revenait de Ouagadourou, ont été tués. Le ministre de l'Intérieur du Niger a confirmé l'attaque meurtrière. Les blessés ont été admis à l'hôpital de la ville de Terra tout proche. L'attaque du bus en provenant de Ouagadourou a eu lieu en territoire nigérien à quelques kilomètres du chef lieu de la préfecture de Terra. Dans un premier temps, les djihadistes à bord de plusieurs dizaines de motos, selon les témoins, ont intercepté un premier bus non loin du village de Founon. Après les fouilles et des vérifications d'identité, le bus et ses passagers ont été autorisés à continuer leur route en direction de Terra. Mais cette chance extraordinaire n'a pas souri à la cinquantaine de passagers au second bus, violemment attaqués par les terroristes. Au moins 19 personnes ont été massacrées et le bus incendié. Certains passagers qui ont réussi à s'échapper sont toujours portés disparu. Quant aux blessés trouvés par la mer, ils ont été admis à l'hôpital de Terra. Ces dernières semaines, on constate avec recrudescence de la violence du risque dans la zone des trois frontières, notamment les préfectures de Terra, Bankilare et Toridium. Cette insécurité va de la pose d'engins explosifs sur des axes routiers au massacre des populations civiles. Selon le secrétaire général de l'organisation patronale des gares modernes du Niger, s'il n'y a pas de sécurité sur les transeurs frontaliers avec le Burkina Faso, les affaires des compagnies de transport vont s'arrêter. Une lueur d'espoir vient de la coopération européenne. En effet, selon le président Mohamed Bazoum, la Belgique va construire une grande casselle militaire à Torodi à destination de l'armée nigérienne. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette petite note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.